la grâce n'est non seulement la faveur imméritée cela signifie qu'au lieu de passer ma vie à essayer d'enfoncer des portes que je veux traverser je peux avoir confiance en la faveur de dieu de m'ouvrir les bonnes portes au bon moment la grâce est ce qui nous change la puissance de dieu la grâce n'est non seulement la faveur imméritée c'est la puissance de dieu qui nous est donné gratuitement pour que nous puissions faire facilement ce que nous ne pensions jamais pouvoir faire sans lutte et effort c'est ma définition personnelle je répète la grâce et la puissance de dieu qui nous est donné gratuitement ce que nous devons faire c'est la recevoir elle nous met à même la grâce et la puissance qui nous met à même nous permet de faire facilement ce que nous ne pourrions pas faire sans lutte et efforts si nous n'avions pas dieu écoutez moi j'ai essayé tellement d'années de me changer parce que je savais que j'avais des problèmes j'ai essayé d'être heureuse et d'être en paix j'ai essayé d'être une meilleure personne vous savez j'ai essayé et essayé et au lieu que ça marche je devenais pire parce que plus nous sommes frustrés plus nous nous empirons et dieu a commencé à m'enseigner par sa parole qu'il n'y a que sa grâce qui peut me changer pour rendre cette histoire un peu plus court nous sommes sauvés par sa grâce nous comprenons cela c'est comme et bien je suis là dieu j'ai tout essayé si tu ne m'aides pas je suis foutu et nous recevons nous n'obtenons pas le salut je n'aime pas ce terme combien de personnes ont obtenu le salut nous avons à peu près 1200 personnes qui ont reçu christ dans cette conférence vous pouvez pas obtenir un cadeau gratuit vous recevez des cadeaux vous êtes sauvés par la grâce par le moyen de la foi c'est un don de dieu ce n'est point par les oeuvres et de la manière par laquelle nous sommes sauvés nous devons apprendre à vivre maintenant la grâce est une série d'enseignements de 20 partis et j'ai juste trois minutes pour cette section alors laissez moi vous dire que à n'importe quel moment où vous vous sentez frustré c'est parce que vous essayez de faire quelque chose que dieu ça ne peut plus vous